Aujourd'hui, nous parlerons de créatures ailées, messagers des cieux, de gardiens surnaturels qui observent et protègent, et de puissants guerriers qui apportent la peste ou la paix. Les anges sont-ils seulement le produit de notre imagination ? Ou existent-ils vraiment ? Et si oui, d'où viennent-ils ? Quand ils apparaissent, les anges défilent les lois de la physique. Ils ne possédaient pas d'ailes. A l'époque, c'était une façon de dire qu'ils savaient voler. Les anges sont-ils réellement des êtres surnaturels venus des cieux ? Ou quelque chose d'autre ? Il s'agit principalement d'un malentendu, à propos d'extraterrestres en chair et en os descendus sur Terre il y a très longtemps. Des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur Terre. Et si c'était vrai ? Des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire ? Si oui, les anges seraient-ils des voyageurs venus de planètes lointaines ? Sous-titrage Société Radio-Canada D'après un sondage Nielsen réalisé en 2010, près de 70% des Américains croient aux anges. Que sont les anges ? S'agit-il de messagers de Dieu, comme le dit la Bible ? De chérubins souriants sur des nuages cotonneux qui nous regardent fixement ? Ou de bien plus ? Le concept d'anges est largement répandu, évidemment. Il fait partie de la culture américaine, mais il est aussi mentionné chez les Romains, les Grecs et les Babyloniens. Les anges font immédiatement penser à la Bible, mais quand on se documente par le biais d'Internet ou de livres, on découvre que les anges rendent visite à des gens tous les jours. Dans la Genèse, les anges sont des messagers divins envoyés par Dieu. Dieu devait interagir avec les humains, mais comme un contact direct était indigne de lui, il a envoyé des messagers. Le mot « ange » est une erreur de traduction. En hébreu, « ange » se dit « malach ». Cependant, ce terme n'est pas censé se traduire par « ange », mais par « messager ». En grec, le terme « angelos » ne signifie pas « ange », mais « intermédiaire ». Alors que nous raconte la Genèse ? Que ces intermédiaires ou ces messagers transmettaient des informations de la part d'un soi-disant Dieu. Par définition, ils viennent d'un autre monde. Ils sont extraterrestres. Ils ne viennent pas de cette planète. Par conséquent, les anges sont des aliens. Notre conception des extraterrestres a changé. Mais à l'époque où les anges vivaient parmi nos ancêtres, il y a des milliers d'années, nos aïeux n'utilisaient pas le terme « extraterrestre ». Ils les appelaient des anges, et ils savaient qu'ils ne venaient pas de la planète bleue. Néanmoins, ces prétendus messagers divins auraient-ils rempli une autre fonction ? Une fonction moins bienveillante. D'après le livre d'Enoch, ce texte biblique qu'on disait perdu, mais qu'on a retrouvé parmi les manuscrits de la Mère Morte à la fin des années 1940, les premiers anges qui sont descendus sur Terre étaient des anges déchus. Ils sont arrivés sur l'Hermont pour peupler la Terre. Comme ils avaient tenté de prendre le pouvoir, ils ont été chassés du paradis et envoyés sur notre planète. À mon sens, ça ressemble plus au récit d'une mutinerie. Quand les extraterrestres sont arrivés, il y a eu un désaccord entre eux, un camp à fécition. Et ces membres sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les anges déchus. Énoch croyaient aux anges déchus et à leurs apparitions. Mais tout ce qu'il a écrit paraît indiquer, à mes yeux, une visite extraterrestre. Il n'y a qu'à voir les machines qu'il décrit, les flancs de montagne où les visiteurs atterrissaient, ou le fait qu'ils l'ont emmené pour lui parler. Dans le livre d'Enoch et dans le Tanakh, les anges déchus désobéissent clairement à Dieu en ayant des rapports intimes avec des humains. Dans le sixième chapitre de la Genèse, les fils des dieux, au pluriel, ont des relations sexuelles avec les filles des hommes. Et cet acte a une connotation diabolique. Les anges peuvent faire l'amour. Énoch en parle. Des extraterrestres descendus sur Terre ont couché avec des humaines. C'est écrit dans le livre d'Enoch. « Je n'invente rien. » Par ailleurs, Enoch ne parle pas de déité, mais de gardien des cieux ou veilleur. Des textes ancestraux affirment que suite à leur union avec les anges déchus, les femmes ont donné naissance à des enfants, les Néphilim, une race de géants semblables à celle décrite dans l'histoire de David et Goliath. Cependant, les néo-évéméristes suggèrent que le terme géant est trompeur. En réalité, ils ne feraient pas référence à la taille des Néphilim, mais à leur force, quasiment surhumaine. S'agissait-il de géants ou ce terme est erroné et on devrait employer celui d'extraterrestre ? « À mes yeux, c'est beaucoup plus plausible parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais vu d'os de géants fossilisés. » La théorie des anciens astronautes affirme que les anges déchus seraient en réalité des extraterrestres arrivés au Moyen-Orient. Dans ce cas, serait-il également apparu ailleurs dans le monde ? En guise de preuve, des chercheurs s'en réfèrent aux milliers de sculptures et autres représentations de gardiens ailés, d'étranges créatures et d'hybrides qui sont légions sur les murs et les artefacts ancestraux. « Tout un tas de preuves indiquent que les anges ne sont pas une invention de la chrétienté, mais qu'ils étaient présents physiquement dans l'ensemble des civilisations. » Les anciens peuples qui ont décrit les dieux comme des créatures ailées sont les Sumériens, les Babyloniens ainsi que les Égyptiens, évidemment. Ils utilisaient tous des symboles comme des disques pourvus d'ailes ou des dessins qui représentent ce qu'on appellerait un ovni de nos jours. Ils nous indiquaient seulement que ces êtres volaient. Au Moyen-Orient surtout, on trouve des représentations d'êtres surnaturels et laids. Les pas-zouzous, ces démons de Mésopotamie, étaient dotés d'une tête de lion, d'un corps humain et d'ailes de sauterelle. C'étaient essentiellement des soldats ou des serviteurs de dieux suprêmes. Lesquels avaient besoin de ces messagers qui faisaient des allers-retours pour recueillir des informations. À propos des contacts extraterrestres, la Bible est certainement le document le plus détaillé jamais écrit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas l'interpréter ou identifier les preuves évidentes. Il est clair que les séraphins, les chérubins, les archanges et les anges, tous ces êtres hiérarchisés décrits dans l'Ancien et le Nouveau Testament font directement référence à des visiteurs. Par exemple, remplacer le mot « ange » par « extraterrestre » ou le mot « archange » par « chef » des extraterrestres. Si on change quelques mots-clés des anciens textes, on en change le sens. Ce n'est pas un hasard. C'était voulu. Il est temps d'ouvrir les yeux et de regarder les choses sous l'angle de la modernité. Mais si, comme le soutiennent les néos-évéméristes, les anges ne sont pas des êtres divins pourvus d'elles, mais des créatures en chair et en os venues d'ailleurs, pourquoi sont-ils sur Terre ? Et si ce sont effectivement des messagers, de qui ou de quoi sont-ils l'intermédiaire ? Le Mont Sodome en Israël Un pilier de sel connu sous le nom de la Femme de Lot surplombe le sud-ouest de la Mer Morte près de l'emplacement supposé des villes bibliques de Sodome et Gomorre. Que ce soit dans la Genèse ou le Coran, les anges viennent à cet endroit pour prévenir Lot, le neveu d'Abraham, que Dieu s'apprête à répandre la terreur sur la planète. Enfin, l'ange dit à Lot « Si tu ne viens pas dès maintenant avec tes deux filles et ta femme, je ne pourrai rien faire pour toi. » On a l'impression qu'un compte à rebours était lancé et que rien ne pouvait l'arrêter, pas même l'ange. Même l'ange ne peut pas arrêter. Evidemment, ils s'en vont et tout est détruit derrière eux. Mais comme sa femme se retourne, elle se transforme en colonne de sel. Étant donné que la théorie des anciens astronautes suggère que les anges sont en réalité des extraterrestres en chair et en oche, cela signifie que les visiteurs ont collaboré avec certaines personnes. Les anges, ou plutôt les extraterrestres, ont-ils interféré dans l'évolution de l'humanité ? Si les anges ont sauvé Lot et ses filles de la colère divine, est-ce la preuve qu'ils ne sont pas de simples messagers venus d'ailleurs ? L'aide qu'ils offrent aux humains serait-elle plus importante ? Si importante qu'elle affecterait la destinée de l'homme. Une fois de plus, les néo-évéméristes se sont penchés sur le livre d'Enoch pour trouver une réponse. Ils affirment qu'ils y ont trouvé la preuve de l'existence d'une race d'anges déchus appelées les veilleurs. Le débat fait rage chez les ecclésiastiques concernant les anges déchus. Certains disent qu'ils ont été envoyés délibérément sur terre pour veiller sur les hommes. Dans le livre d'Enoch en particulier, 20 veilleurs sont plus ou moins responsables des anges qui sont en présence d'Enoch. Il y a les commandants, les officiers et les lieutenants. Et ces veilleurs enseignent volontairement à Enoch la météorologie, l'astronomie ou la ferronnerie par exemple. Est-ce que ce genre de choses arriveraient au royaume de Dieu ? Je crois que la réponse est évidente. D'où viennent-ils ? Que veulent-ils ? Si jamais nous avons affaire à une ou plusieurs entités intelligentes, peut-être qu'elles n'ont pas les mêmes desseins. Peut-être qu'il existe des êtres extraordinaires qui ont fait évoluer les hominidés et que nous en sommes le modèle le plus récent. Dans la Bible, les anges apparaissent souvent aux humains sous la forme d'entités qu'ils peuvent voir, entendre et même toucher. Mais de nos jours, beaucoup pensent que les anges sont présents, qu'ils soient invisibles ou pas. D'après un sondage réalisé en 2008 par l'Institut d'études des religions de l'Université Baylor, 55% des adultes américains sont persuadés qu'un ange gardien les protège. La popularité actuelle des anges gardiens vient du fait que nous avons envie de jouir d'une protection surnaturelle, parce que nous vivons dans un monde où souvent, nous ne nous sentons pas en sécurité. Selon l'islam, chaque être humain dispose non pas d'un, mais de deux anges gardiens, un sur chaque épaule. Ces êtres célestes s'appellent des anges scribes, parce qu'ils notent par écrit les bienfaits et les méfaits de chacun. Le premier soi-disant ange gardien mentionné dans les textes judéo-chrétiens est Raphaël. Il apparaît dans le livre de Toby, un ouvrage rédigé entre le 8e et le 2e siècle avant notre ère. Toby entame une mission délicate. En allant en Perse pour trouver une femme, il rencontre toutes sortes d'obstacles, si bien que Dieu lui envoie l'archange Raphaël. À ce moment-là, l'ange n'est pas que le messager de Dieu, il devient ange gardien, il est chargé de protéger. Le concept d'ange gardien vient-il du fait que nous avons envie ou que nous croyons que quelqu'un nous protège ? Où est-ce qu'il vient de notre passé ? Ça a peut-être à voir avec les extraterrestres dans la mesure où certains d'entre eux ont dit à des hommes « On vous protège, ne craignez rien ». De quoi nous protège l'ange gardien ? Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Y'en a-t-il plusieurs ? Pour faire vite, oui. Il nous protège évidemment des anges déchus. Selon les croyances judéo-chrétiennes et islamiques, un jour, il y aura une ultime bataille. Et ce jour-là, Dieu vaincra Satan. Certains pensent qu'il s'agit d'une métaphore pour dire que les extraterrestres reviendront sur Terre pour s'affronter une dernière fois. Le livre d'Enoch et l'Apocalypse mentionnent tous les deux une ultime bataille entre le bien et le mal. D'autres récits bibliques évoquent les pouvoirs extraordinaires de certains anges. Des anges qui ne se contentent pas de protéger les hommes mais qui interviennent dans leur vie. Qui sont ces guerriers célestes ? Le récit des actes des apôtres qui appartient au Nouveau Testament narre l'histoire de Saint Pierre qui a été libéré en l'an 44 de la prison où l'avait envoyé le roi Hérode. Pierre est endormi entre deux soldats quand un ange traverse le mur. L'ange est en chair et en os parce qu'il touche Pierre pour le réveiller et lui dire de venir avec lui. Il lui enlève ses chaînes et l'enjoint à le suivre. La porte de la cellule s'ouvre et Pierre sort. Là, il remarque que tous les gardes sont endormis. Quand Pierre et Raphaël arrivent dans la cour, l'énorme porte de prison s'ouvre. Pierre est libre. L'ange l'accompagne encore un peu et il disparaît. La libération de Saint-Pierre est-elle le récit d'une rencontre extraterrestre ? Ou s'agit-il d'une histoire vraie à propos d'un ange doté de pouvoirs surnaturels ? Souvent, les personnes contactées disent que ces êtres leur sont apparus dans un rêve et qu'ils traversent les murs. Leurs portes et leurs fenêtres sont fermées. Ils se réveillent sur sceaux et un ange se trouve devant eux. Certains diront que ces apparitions sont le résultat de l'imagination. Mais personnellement, je considère qu'il s'agit de récits historiques authentiques parce qu'ils sont présentés ainsi. La religion est truffée de preuves indiscutables concernant la visite d'extraterrestres descendus sur Terre pour améliorer nos conditions de vie. Ils oeuvrent régulièrement dans l'intérêt de la planète, ce qui pourrait conduire à une immense réunion de famille. En effet, le jour où nous serons prêts, ils n'auront plus à suivre leurs directives prioritaires. Ils pourront à nouveau se montrer à nous. si les anges sont en réalité des êtres surnaturels ou extraterrestres, ils sont presque toujours représentés affublés de larges ailes d'oiseaux. d'où vient ce détail ? Des textes ancestraux ou d'une source plus mystérieuse qui ne se trouve pas dans les cieux mais à des années lumière de la Terre ? Rome, le Vatican, en Italie. La basilique Saint-Pierre abrite un grand nombre de trésors, dont le sarcophage de Junius Bassus, construit en l'an 359. Dessus, on trouve des anges ailés, les plus anciens de la chrétienté selon certains. Au cours des siècles suivants, les anges sont quasiment toujours représentés avec des ailes. Comment cela se fait-il dans la mesure où les textes bibliques les décrivent rarement avec ces appendices ? Dans la grande majorité des histoires de l'Ancien Testament, les anges n'ont pas d'ailes et certains ont même l'air humain. l'ange qui vient voir Abraham n'est pas ailé, il ressemble à un homme. Et notons qu'Abraham se courbe devant lui. Pourtant, si l'ange ressemblait à un être humain, comment Abraham a-t-il su qu'il devait accourir pour s'incliner devant lui ? Abraham a su reconnaître que l'être possédait un caractère surnaturel et que cette personne n'était pas un simple humain. Le concept d'ange nous vient directement de la tradition gréco-romaine. On y trouve notamment Hermès et Iris, des messagers des dieux qui possèdent le même physique que les êtres humains et qui sont bienveillants. Il y a plein d'autres créatures qui possèdent des ailes majestueuses mais toutes, indépendamment de leur physique, servent à nous dire que nous avons du mal à comprendre ce qui nous sépare des dieux. C'est pour ça qu'ils sont étranges et ailés. Dans diverses civilisations, on parle sûrement d'anges par erreur. Si nos ancêtres voyaient un humanoïde volant dans le ciel, ils ne pouvaient que lui donner des attributs naturels, c'est-à-dire des ailes. Je pense qu'ils ne possédaient pas d'ailes. À l'époque, c'était une façon de dire qu'ils savaient voler. On a l'habitude de voir des anges pourvus d'ailes dans les illustrations de la Bible ou autres. En gros, ces ailes signifient que ces êtres savent voler. Nous, nous croyons aux anges. Les Amérindiens, eux, parlent du peuple des étoiles et les Égyptiens de Dieu venant d'eux et sur Terre. Je suis donc intimement convaincu que ces représentations posent les principes fondamentaux des croyances religieuses qu'on trouve sur Terre. Pendant des siècles, la religion a perpétué cette notion d'ailes pour expliquer comment les anges se déplaçaient. Cependant, est-ce possible scientifiquement ? En 2009, une étude menée au University College de Londres a comparé les ailes des anges avec celles des oiseaux. Pour voler, les ailes effectuent un mouvement ascendant et descendant qui sollicite des muscles différents. Quand l'aile se baisse, ça génère la portance. Ensuite, les ailes doivent effectuer une légère rotation en remontant afin de générer la poussée. Sinon, si elles faisaient le même mouvement de haut en bas et de bas en haut, il y aurait portance, mais ensuite, l'oiseau reviendrait au sol directement. Quand on observe les images d'anges traditionnels, ils ont les ailes peu espacées au milieu du dos. Chez les oiseaux, elles sont sur les côtés. Ils ont donc des muscles plus longs et plus de force pour battre des ailes. Les ailes dans le dos donnent l'impression qu'elles battent comme ça et non de haut en bas. Des chercheurs ont aussi calculé qu'étant donné leur physique humain, les anges seraient trop lourds pour voler. On n'a pas de physique aérodynamique et on pèse lourd à cause de notre squelette et de nos muscles. Ça fait deux obstacles à surmonter. Mais si les anges ne possédaient pas vraiment d'ailes, comment auraient-ils pu faire des allers-retours entre les cieux et la Terre ? Il n'a jamais été question qu'ils volent comme Superman, mais ils étaient capables de monter vers le ciel ou de descendre sur Terre verticalement. Comment est-ce possible ? En 1953, l'entreprise Bell Aerosystems commence à développer le Rocket Belt, le précurseur du jetpack ou réacteur dorsal. Conçu pour soulever des individus à la verticale et les faire voler, les jetpacks actuels atteignent les 2000 mètres d'altitude et vont jusqu'à 100 km heure. Avec les jetpacks modernes, les hommes s'envolent et atterrissent à la verticale. Imaginez qu'on montre cette image à nos ancêtres. Comment réagiraient-ils ? Il va de soi qu'ils dirait « Cette créature est forcément d'origine divine. Ce doit être un dieu puisqu'elle sait voler. On dirait un oiseau. Ils peuvent aller plus haut que le ciel. » L'existence d'un engin semblable aux réacteurs dorsaux actuels expliquerait-elle le mode de déplacement des anges. Est-il possible qu'ils aient possédé d'autres techniques pour voler, inconnues de nos ancêtres ? Ézéchiel évoque un chariot volant. Les Hébreux parlaient d'une colonne de nuée le jour et d'une colonne de feu la nuit. Clairement, les anges utilisent des machines concrètes. Dans le chapitre 28 de la Genèse, le récit de Jacob et de l'ange relatent une rencontre extraterrestre classique. Endormi, Jacob rêve que des anges montent et descendent une échelle qui vient du ciel. Prenons un vaisseau spatial, par exemple. Sa porte s'ouvre et il en sort une rampe. Ça ressemble énormément à une échelle. Par conséquent, il est possible que la Bible décrive une technologie inconnue à l'époque en utilisant le terme d'échelle. Nos ancêtres ont-ils tenté de décrire un engin extraterrestre en suggérant que les visiteurs étaient des êtres aîlés venant du ciel? Si oui, cela suscite en effet des questions complexes, voire perturbantes. Car si les anges sont bien des visiteurs originaires d'autres planètes, alors pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'ils veillent sur nous tout simplement? Ou est-ce qu'ils agissent dans un but plus sinistre? Le mont du Temple dans la vieille ville de Jérusalem. C'est ici que de nombreux récits de la Bible auraient eu lieu, y compris la ligature d'Isaac, mentionnée dans le chapitre 22 de la Genèse. Dieu demanda à Abraham de sacrifier son fils Isaac sur le mont Moria. Abraham s'employa à obéir à Dieu. Mais après avoir attaché son fils pour le sacrifier, il est arrêté au dernier moment par un ange. En général, il est dit que Dieu désirait simplement tester la foi d'Abraham. Mais les néo-évéméristes proposent une autre interprétation. A mon avis, Dieu ne ferait jamais ça. Dans ce cas, est-il possible qu'en fait, un ange déchu ou un extraterrestre plutôt, se soit fait passer pour Dieu? Dieu ne demande jamais de sacrifice humain. C'est une abomination pour les chrétiens et pour Dieu en tant que créateur. Et comme l'a écrit Sartre, le philosophe, si Dieu me demande de sacrifier mon fils, je lui demanderai une pièce d'identité. Peut-être que quelqu'un s'est fait passer pour un Dieu. Est-ce que cette personne essaye en fait d'empêcher quelque chose? En réalité, dans les histoires de la Bible, serais-t-on en présence de deux civilisations en guerre qui tentent de maîtriser ce qui se passe? De la même manière qu'il y a des gentils et des méchants sur Terre, il y a de bons et de mauvais extraterrestres. Le bien et le mal sont répandus dans tout l'univers, comme le yin et le yang. C'est une histoire d'équilibre. À Oman, au Moyen-Orient, se trouve une mystérieuse grotte cachée sous la surface de la Terre. Appelée Majlis al-jin, le lieu de rencontre des djinns, elle s'étend sur plus de 14 acres en sous-sol. C'est l'une des dix cavernes les plus grandes du monde. De nombreux Omanés pensent encore que cette caverne et d'autres similaires sont habités par des créatures surnaturelles du folklore islamique, les djinns ou génies. En général, ils sont invisibles pour l'homme. Ce qui est intéressant chez les djinns, c'est qu'ils disposent du libre-arbitre. Ils ressemblent aux anges, sauf que dans notre civilisation occidentale, les anges obéissent à des directives divines. Les djinns, eux, prennent des décisions et certains agissent même de manière un peu paradoxale ou étrange. D'après l'islam, les génies se montrent souvent pour livrer des messages bienveillants ou trompeurs aux humains. Mais est-il possible qu'ils existent de bel et bien ? Et si oui, d'où viennent-ils ? On dit souvent qu'il faut frotter une lampe pour en faire sortir un génie qui réalisera vos souhaits. Envisageons cette histoire sous un angle moderne. Vous tenez un petit contenant et quand vous appuyez sur un bouton, un hologramme apparaît. ce pourrait être un génie dans une lampe. La théorie des anciens astronautes prétend que c'est exactement ce qui s'est passé. Les extraterrestres ont transmis leurs messages grâce à des hologrammes. C'est ça, un génie dans une lampe. À l'instar des anges, les djinns seraient capables d'apparaître et de disparaître quand bon leur semble. Et parfois, on n'entend que leur voix désincarnée. Cependant, même si des néo-événéristes estiment que ce comportement ressemble à celui des extraterrestres, d'autres affirment que les anges, les djinns et d'autres créatures surnaturelles semblables sont originaires de notre planète. Ils les appellent les ultra-terrestres. Les ultra-terrestres seraient des êtres en provenance d'autres dimensions. L'homme vibre dans un espace tridimensionnel à une certaine fréquence. Il est donc possible que des êtres vibrent à des fréquences plus élevées qui leur permettent de passer facilement d'une dimension à l'autre. La théorie des ultra-terrestres expliquerait l'existence des créatures folkloriques ou angéliques et toute observation d'êtres étranges, surnaturels ou extraterrestres survenus par le passé. Ces soi-disant anges déchus, djinns et autres créatures ultra-terrestres expliquerait-il pourquoi dans l'histoire récente des gens ont eu recours à la violence en pensant obéir à Dieu. David Berkowitz, plus connu sous le nom de fils de Sam, a affirmé qu'un démon possédait le chien de son voisin et qu'il lui avait donné l'ordre de tuer. Herbert Mouline, l'auteur de 13 meurtres en Californie au début des années 70, a prétendu qu'il avait entendu des voix lui demandant des sacrifices humains pour empêcher un tremblement de terre dévastateur. Marshall Applewhite, le leader d'Evansgate, une secte ufologique, a organisé un suicide collectif parce qu'une vision l'avait amené à penser qu'il était comme Jésus. Les textes anciens regorgent de personnes qui prétendent qu'elles ont été influencées par des dieux, des anges ou des extraterrestres. C'est un peu comme quand Charles Manson ou le fils de Sam invoquent des raisons métaphysiques ou religieuses pour expliquer leurs gestes. Peu importe qu'on les croit ou pas, tout ce qui compte c'est qu'ils y croient eux. L'important c'est qu'avant ou maintenant il existe des forces mystérieuses. Nous ne savons pas si les assertions de ces hommes relèvent de la fiction ou pas. En tout cas elles sont similaires et donc dans une certaine mesure intemporelles. Si comme le soutiennent de nombreux néo-zévéméristes les extraterrestres se sont fait passer pour des anges, des djinns et d'autres créatures extraordinaires pendant des millénaires alors d'où venait-il ? Que font-ils sur Terre ? Est-il même possible qu'ils vivent à nos côtés à la vue de tous ? L'Hermone est un massif qui surplombe la Terre Sainte. Cette mystérieuse montagne qui culmine à 2814 mètres se trouve au croisement des frontières du Liban, de la Syrie et d'Israël. Cela fait des millénaires que les chrétiens, les juifs et les musulmans se disputent cette montagne qui domine le plateau du Golan. D'après les évangiles synoptiques, c'est le théâtre de la transfiguration de Jésus. Dans cet épisode, le corps irradié de lumière, Jésus converse avec Moïse et le prophète Élie. L'Hermone est aussi l'endroit où les 200 anges déchus sont arrivés sur Terre selon le livre d'Enoch. Pourquoi l'Hermone ? A-t-il une importance géographique ? Aux quatre coins du globe, il existe des lieux singuliers. Et si le Moyen-Orient en est un, il est possible que ce soit parce que là-bas, comme le disent les légendes, il y a des portes qui mènent aux étoiles et à d'autres univers. Il existe une théorie qui dit que la Terre a été peuplée par des êtres venus des étoiles qui ont atterri au Moyen-Orient. En numérologie, une science occulte, le nombre 33 symbolise le niveau de conscience le plus élevé. Or, l'Hermone se trouve sur le 33e parallèle nord, c'est-à-dire à 33 degrés au nord de l'Équateur. Si on continue sur ce parallèle à la recherche du point directement opposé à l'Hermone, on tombe sur le lieu le plus célèbre de l'ufologie, à savoir à Roswell, au Nouveau-Mexique. Si vous prenez l'opposé géographique de l'Hermone, vous tombez sur Roswell, au Nouveau-Mexique. Ce n'est pas du tout un hasard. Les anges déchus attachent beaucoup d'importance à l'endroit où ils apparaissent, à ce qu'ils font et comment. Ça fait froid dans le dos, non ? Les coordonnées géographiques du site de Roswell et de l'Hermone auraient-elles une signification particulière, voire secrète ? Les extraterrestres utiliseraient la latitude 33 comme un point de chute ou un lieu d'atterrissage sur Terre. Qu'est-ce qu'ont vu nos ancêtres sur l'Hermone ? Il y a des millénaires quand des entités sont descendues du ciel. Ils ont parlé d'anges. Nous, on parle d'extraterrestres. À mon avis, ces extraterrestres ont atterri à divers endroits. Pourquoi ? En effet, ils savaient que des milliers d'années plus tard, les hommes connaîtraient la géométrie de la Terre et qu'un jour, ils verraient que ces endroits sont reliés entre eux et qu'il ne s'agit pas d'une coïncidence. C'était voulu. Les anges qui sont descendus sur l'Hermone il y a plusieurs millénaires et les ovnis qui auraient été observés au-dessus de Roswell en 1947 pourraient-ils appartenir à la même race d'extraterrestres ? Si oui, cela implique-t-il que les anges ou les extraterrestres sont parmi nous depuis tout ce temps ? Sont-ils venus nous surveiller ou même nous guider vers l'avenir ? La dernière fois qu'on a eu des contacts réguliers avec les extraterrestres ce devait être au moment de la fondation de l'islam. Pour une raison quelconque ces êtres semblent avoir obéi à un accord collectif disant qu'ils disparaîtraient de la surface de la Terre après la rédaction du Coran du Nouveau Testament etc. Il reste à l'écart pour qu'entre temps on progresse techniquement qu'on soit fier de nous et qu'on se dise qu'on a tout fait tout seul. Il faut ouvrir les yeux ils sont partout il n'y a qu'à voir les anges dans la Bible c'est une preuve écrite les gens qui ont rédigé ces ouvrages ne pensaient pas qu'ils racontaient des histoires bidons ils racontaient notre histoire. Les extraterrestres veulent que dans un futur lointain l'homme ouvre les yeux qu'il déchiffre les textes anciens et qu'il prenne conscience qu'il y a un défaut dans la géométrie de la Terre on commence tout juste à se demander comment telle ou telle chose s'explique est-ce dû aux extraterrestres il est essentiel de voir les choses sous cet angle parce que les visiteurs ont promis de revenir et ils le feront si les hommes sont sur le point de découvrir une partie de la vérité à propos de nos relations avec d'autres formes d'intelligence présentes dans l'univers je n'aimerais pas qu'on me dise que les extraterrestres voulaient veulent ou voudront nous tuer ou nous sauver j'espère qu'il s'agira simplement d'amis qui pourront nous apprendre des choses sur le cosmos mais si un jour ces anges apparaissent sous la forme d'extraterrestres saurons-nous les accepter peut-être qu'alors ils reviendront le jour où nous serons prêts à connaître la vérité sur nos origines aujourd'hui nous parlerons de créatures ailées messagers des cieux de gardiens surnaturels qui observent et protègent et de puissants guerriers qui apportent la peste ou la paix les anges sont-ils seulement le produit de notre imagination ou existent-ils vraiment et si oui d'où viennent-ils quand ils apparaissent les anges défient les lois de la physique ils ne possédaient pas d'elles à l'époque c'était une façon de dire qu'ils savaient voler les anges sont-ils réellement des êtres surnaturels venus des cieux ou quelque chose d'autre il s'agit principalement d'un malentendu à propos d'extraterrestres en chair et en os descendus sur terre il y a très longtemps des millions de gens du monde entier sont convaincus que les extraterrestres sont descendus sur terre et si c'était vrai des extraterrestres ont-ils modelé notre histoire si oui les anges seraient-ils des voyageurs venus de planètes lointaines qui s'entendent D'après un sondage Nielsen, réalisé en 2010, près de 70% des Américains croient aux anges. Que sont les anges ? S'agit-il de messagers de Dieu, comme le dit la Bible ? De chérubins souriants sur des nuages cotonneux qui nous regardent fixement ? Ou de bien plus ? Le concept d'ange est largement répandu, évidemment. Il fait partie de la culture américaine, mais il est aussi mentionné chez les Romains, les Grecs et les Babyloniens. Les anges font immédiatement penser à la Bible. Mais quand on se documente par le biais d'Internet ou de livres, on découvre que les anges rendent visite à des gens tous les jours. Dans la Genèse, les anges sont des messagers divins envoyés par Dieu. Dieu devait interagir avec les humains, mais comme un contact direct était indigne de lui, il a envoyé des messagers. Le mot « ange » est une erreur de traduction. En hébreu, « ange » se dit « malach ». Cependant, ce terme n'est pas censé se traduire par « ange », mais par « messager ». En grec, le terme « angelos » ne signifie pas « ange », mais « intermédiaire ». Alors que nous raconte la Genèse ? Que ces intermédiaires ou ces messagers transmettaient des informations de la part d'un soi-disant Dieu. Par définition, ils viennent d'un autre monde. Ils sont extraterrestres. Ils ne viennent pas de cette planète. Par conséquent, les anges sont des aliens. Notre conception des extraterrestres a changé. Mais à l'époque où les anges vivaient parmi nos ancêtres, il y a des milliers d'années, nos aïeux n'utilisaient pas le terme « extraterrestre ». Ils les appelaient des anges, et ils savaient qu'ils ne venaient pas de la planète bleue. Néanmoins, ces prétendus messagers divins auraient-ils rempli une autre fonction ? Une fonction moins bienveillante. D'après le livre d'Enoch, ce texte biblique qu'on disait perdu, mais qu'on a retrouvé parmi les manuscrits de la Mère Morte à la fin des années 1940, les premiers anges qui sont descendus sur Terre étaient des anges déchus. Ils sont arrivés sur l'Hermont pour peupler la Terre. Comme ils avaient tenté de prendre le pouvoir, ils ont été chassés du paradis et envoyés sur notre planète. À mon sens, ça ressemble plus au récit d'une mutinerie. Quand les extraterrestres sont arrivés, il y a eu un désaccord entre eux. Un camp à fécissions. Et ces membres sont ceux qu'on appelle aujourd'hui les anges déchus. Enoch croyait aux anges déchus et à leurs apparitions. Mais tout ce qu'il a écrit paraît indiquer, à mes yeux, une visite extraterrestre. Il n'y a qu'à voir les machines qu'il décrit, les flancs de montagne où les visiteurs atterrissaient, ou le fait qu'ils l'ont emmené pour lui parler. Dans le livre d'Enoch et dans le Tanakh, les anges déchus désobéissent clairement à Dieu, en ayant des rapports intimes avec des humains. Dans le sixième chapitre de la Genèse, les fils des dieux, au pluriel, ont des relations sexuelles avec les filles des hommes. Et cet acte a une connotation diabolique. Les anges peuvent faire l'amour. Enoch en parle. Les extraterrestres descendus sur Terre ont couché avec des humains. C'est écrit dans le livre d'Enoch, « Je n'invente rien ». Par ailleurs, Enoch ne parle pas de déité, mais de gardien des cieux ou veilleur. Des textes ancestraux affirment que suite à leur union avec les anges déchus, les femmes ont donné naissance à des enfants, les Néphilim, une race de géants semblables à celle décrite dans l'histoire de David et Goliath. Cependant, les néo-évéméristes suggèrent que le terme géant est trompeur. En réalité, ils ne feraient pas référence à la taille des Néphilim, mais à leur force, quasiment surhumaine. S'agissait-il de géants ? Ou ce terme est erroné et on devrait employer celui d'extraterrestre ? À mes yeux, c'est beaucoup plus plausible, parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais vu d'os de géants fossilisés. La théorie des anciens astronautes affirme que les anges déchus seraient en réalité des extraterrestres arrivés au Moyen-Orient. Dans ce cas, seraient-ils également apparus ailleurs dans le monde ? En guise de preuve, des chercheurs s'en réfèrent aux milliers de sculptures et autres représentations de gardiens ailés, d'étranges créatures et d'hybrides, qui sont légions sur les murs et les artefacts ancestraux. Tout un tas de preuves indiquent que les anges ne sont pas une invention de la chrétienté, mais qu'ils étaient présents physiquement dans l'ensemble des civilisations. Les anciens peuples qui ont décrit les dieux comme des créatures ailées sont les Sumériens, les Babyloniens, ainsi que les Égyptiens, évidemment. Ils utilisaient tous des symboles comme des disques pourvus d'ailes ou des dessins qui représentent ce qu'on appellerait un OVNI de nos jours. Ils nous indiquaient seulement que ces êtres volaient. Au Moyen-Orient surtout, on trouve des représentations d'êtres surnaturels ailés. Les Pazuzu, ces démons de Mésopotamie, étaient dotés d'une tête de lion, d'un corps humain et d'ailes de sauterelle. C'étaient essentiellement des soldats ou des serviteurs de dieux suprêmes, lesquels avaient besoin de ces messagers, qui faisaient des allers-retours pour recueillir des informations. A propos des contacts extraterrestres, la Bible est certainement le document le plus détaillé jamais écrit. Le problème, c'est qu'on ne sait pas l'interpréter ou identifier les preuves évidentes. Il est clair que les séraphins, les chérubins, les archanges et les anges, tous ces êtres hiérarchisés, décrits dans l'Ancien et le Nouveau Testament, font directement référence à des visiteurs. Par exemple, remplacez le mot « ange » par « extraterrestre » ou le mot « archange » par « chef des extraterrestres ». Si on change quelques mots-clés des anciens textes, on en change le sens. Ce n'est pas un hasard. C'était voulu. Il est temps d'ouvrir les yeux et de regarder les choses sous l'angle de la modernité. Mais si, comme le soutiennent les néos-évéméristes, les anges ne sont pas des êtres divins pourvus d'elles, mais des créatures en chair et en os venues d'ailleurs, pourquoi sont-ils sur Terre ? Et si ce sont effectivement des messagers, de qui ou de quoi sont-ils l'intermédiaire ? Le mont Sodor en Israël. Un pilier de sel, connu sous le nom de la femme de Lot, surplombe le sud-ouest de la mer Morte, près de l'emplacement supposé des villes bibliques de Sodome et Gomorre. Que ce soit dans la Genèse ou le Coran, les anges viennent à cet endroit pour prévenir Lot, le neveu d'Abraham, que Dieu s'apprête à répandre la terreur sur la planète. Enfin, l'ange dit à Lot, si tu ne viens pas dès maintenant avec tes deux filles et ta femme, je ne pourrai rien faire pour toi. On a l'impression qu'un compte à rebours était lancé et que rien ne pouvait l'arrêter, pas même l'ange. Évidemment, ils s'en vont et tout est détruit derrière eux. Mais comme sa femme se retourne, elle se transforme en colonne de sel. Étant donné que la théorie des anciens astronautes suggère que les anges sont en réalité des extraterrestres en chair et en oche, cela signifie que les visiteurs ont collaboré avec certaines personnes. ont collaboré avec certaines personnes. qui sont en train